Bonjour et bienvenue dans cette capsule consacrée à Microsoft Teams. Une fois que vous avez créé votre équipe et vos canaux de discussion, que vous pouvez à tout moment renommer, les archiver, les changer, vous pouvez à ce moment-là commencer réellement à discuter avec votre équipe. Et donc, encore une fois, évitez de parler à l'intérieur de ce canal général, mais choisissez par exemple le canal sur les idées. Et là, vous allez pouvoir commencer à introduire toutes les idées. On peut poster ces messages qui apparaissent donc directement à l'intérieur de ce canal. Tout le monde peut le voir et peut évidemment y répondre. À tout moment, vous avez la possibilité de venir rajouter des petits likes derrière ce petit chat. Vous pouvez également modifier, traduire, modifier ce message en question si jamais vous avez fait une erreur d'orthographe ou une erreur quelconque à l'intérieur. Et vous pouvez bien entendu continuer la discussion et répondre sur ce message ou démarrer une nouvelle conversation. Si vous voulez taguer quelqu'un, interpeller quelqu'un, vous pouvez utiliser le arrobase, choisir son nom dans la liste qui apparaît et pouvoir ainsi directement envoyer le message à cette personne qui sera visible à toute l'équipe bien entendu. Mais la personne en question recevra une notification personnelle pour lui signaler qu'on l'a interpellé à l'intérieur de ce petit chat. Alors une chose intéressante également, c'est que vous avez une série de petites options pour pouvoir mettre des smileys, des gifs et des choses comme ça. Mais vous avez le premier bouton qui est le formatage du message. Si vous voulez faire un message un peu plus formel, un peu plus important, vous pouvez écrire le titre de votre message, venir continuer à rajouter la description complète avec par exemple une description du code à développer. Puisque je suis développeur, donc ça m'intéresse de venir mettre des informations en tant que logiciel et en tant que développement d'application. Vous pouvez le formater, mettre les caractères en grand, italique et les raccourcis claviers associés sont évidemment toujours là. Et vous avez la possibilité aussi de venir insérer par exemple un extrait de code. Insérer un extrait de code, je viens par exemple ici coller un morceau de code de mon logiciel. que je choisis de le formater pour qu'il soit un peu plus joli dans le langage qui m'intéresse. Je l'insère, il apparaît à cet endroit et je peux ensuite appuyer sur l'enveloppe pour l'envoyer. Tout le monde peut le consulter, tout le monde peut le voir, tout le monde peut rajouter des commentaires à l'intérieur de ce message qui était envoyé. Vous pouvez bien entendu rajouter des nouveaux messages ou répondre à des messages existants en insérant également des fichiers. Donc je peux choisir des fichiers dans Google Drive, dans OneDrive, mais également bien entendu à partir de mon ordinateur, de mon PC local. Et donc là je viens choisir un document Word qui va être remonté avec un petit texte. Exemple de document d'analyse. Je l'envoie. Le message apparaît à l'intérieur de cette discussion, de cette réponse. Je peux le partager avec tout le monde. Tout le monde peut bien entendu le télécharger, mais peut également l'ouvrir et le modifier directement dans Teams ou le modifier dans l'application de bureau, dans ce cas-ci dans Word. Si je clique sur ce document Word qui va par défaut s'ouvrir dans Teams, j'ai ici directement un éditeur de documents Word. Il y a pour Excel, il y a pour PowerPoint, donc les grandes applications qui me permettent directement de faire les modifications à l'intérieur de ce document. Et donc là je peux rajouter le texte qui m'intéresse, le mettre en gras, le formater, revenir simplement à ma conversation et le document a été conservé et a été sauvegardé. Ce document, comme tous les fichiers que vous allez publier, se retrouve dans la rubrique fichiers. On va retrouver le document ici qui est également éditable, également téléchargeable. Et là vous avez le choix de pouvoir créer des dossiers pour faire des classements complémentaires et également de pouvoir synchroniser ce dossier avec votre répertoire local. Il faut pour ça simplement avoir une application OneDrive qui est téléchargeable gratuitement à cette adresse. Et vous avez à ce moment-là un dossier local qui va synchroniser les fichiers physiques depuis votre ordinateur jusqu'à le serveur de Teams qui représente ces fichiers. Et vous pouvez donc les modifier aussi bien localement ou bien par l'intermédiaire de Teams. Voilà, je vous propose de passer à la séquence suivante consacrée là à la gestion des différents onglets puisque vous voyez que c'est une grande force de Teams et qu'on a des onglets pour les créations des chats, pour les fichiers, pour le wiki. On verra qu'il y en a d'autres. A tout de suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada